Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir inaugurer cette exposition et de faire ce qu'on avait promis depuis très longtemps de faire cette présentation. Et je dois dire que c'est rare qu'une exposition se fasse dans une telle atmosphère d'amitié et d'entente. D'ailleurs, ça doit se sentir, si vous avez eu le temps de le lire, dans le texte introductif que nous avons écrit tous les quatre ensemble à quatre mains en se passant à longueur de temps le texte et en le perfectionnant de proche en proche. Et cette exposition, j'y tenais beaucoup depuis l'origine parce que j'avais un souvenir très fort de l'exposition de 1979 au Grand Palais à tel point qu'on avait pensé dans un premier temps produire cette exposition au Grand Palais. Et malheureusement, le Grand Palais a préféré faire l'exposition sur le Mexique, ouh, 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 mais tant mieux pour le Musée d'Orsay parce que finalement, nous avons des salles qui sont encore plus belles que celles du Grand Palais. D'ailleurs, comme le prouve le scintillement extraordinaire des salles, on ne se reconnaît plus au Musée d'Orsay. On a l'impression qu'on a réinventé un palais à l'intérieur du palais. D'ailleurs, de manière très significative, je ne parle plus de la gare d'Orsay ou du Musée d'Orsay, je parle du Palais d'Orsay. Parce que le Musée d'Orsay est devenu petit à petit un palais. Et voilà, je ferme la parenthèse. Donc cette exposition, j'y tenais beaucoup parce qu'on avait fini par oublier que le Second Empire fait exactement partie de l'histoire du Musée d'Orsay. Et c'est la zone historique qui débute le Musée d'Orsay entre 1850 et 1870. Et puis ça a été une période extraordinaire parce que Paris aujourd'hui, si Paris a le visage qu'il a, s'il est tant aimé par le monde entier, si on a tant de visiteurs qui viennent à Paris, un petit peu moins en ce moment à cause du terrorisme, mais j'espère que ce sera juste un mauvais moment à passer et qu'on reviendra vers plus de raison et plus de dignité, plus d'humanité surtout. Et la ville de Paris, elle expose une beauté absolument sans égale à part Rome, qui est pour moi l'autre ville en Europe et dans le monde, qui a aussi cet équilibre absolument majestueux, extraordinaire, mais des histoires très différentes. Or, le Baron Haussmann a eu le temps, il a eu les plus de dix années, il a eu les vingt années qui sont nécessaires en France pour vraiment faire une réforme à fond. Et le Second Empire a été une période à laquelle nous avons voulu rendre hommage. Évidemment, c'est une monarchie, mais dans le fond, on n'était peut-être pas tellement plus malheureux dans les monarchies anciennes qui ont précédé la République. Et il faut dire qu'il a fallu lutter contre des années et des années de mauvaise réputation du Second Empire à cause de plusieurs livres qui avaient paru où on présentait le Second Empire comme un bagne absolu, à tel point que Léon Blum, dans son livre à l'échelle humaine, finit par dire des choses assez bêtes. Il finit par dire que le Second Empire est la seule période qui ait préparé le nazisme, ce qui est quand même un peu excessif, tellement il détestait cette période. Parce que toute la génération qui avait créée la Troisième République détestait viscéralement Gambetta, Jules Ferry, etc., détestait viscéralement le Second Empire. Et on essayait de faire oublier cette période. Or, cette période est une période de prospérité sans égale. On ne fait pas des comparaisons avec aujourd'hui, mais c'est un petit peu tragique. Quand on pense que la France a été un des pays les plus riches du monde, et quand on pense qu'à cette époque-là, la France dépassait même l'Angleterre dans ses résultats économiques. C'est absolument incroyable. La première puissance du monde était dépassée par la France. C'était une grande période dans l'opéra aussi. C'était une grande période dans la peinture. Parce que les impressionnistes, malgré tout, n'ont pas été empêchés d'exposer, de peindre. Alors, même s'il y avait le salon des refusés, il y avait la peinture officielle, etc. Malgré tout, c'est Napoléon III lui-même qui a voulu, à la demande d'un peintre assez médiocre, dont j'ai oublié le nom, pour défendre ce peintre, il avait fait le salon des refusés. Or, le salon des refusés, c'est peut-être la plus grande installation, au sens d'installation d'art contemporain, de peinture moderne de tout le XIXe siècle. L'Empereur a quand même réussi ce tour de force d'avoir fait, d'avoir eu une politique assez réactionnaire, mais d'avoir été assez libérale et débonnaire dans le fond. Et on voulait montrer toutes ces contradictions à travers cet expo. Et on s'est parfaitement entendus sur toute la ligne pour le ductus politique de ce projet. Voilà, je laisse la parole à mes brillants collaborateurs, dont je suis très fier. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci. Merci beaucoup Guy, de ton introduction et de ce petit mot amical qui nous touche beaucoup. Et c'est vrai que nous avons travaillé en parfaite complicité, avec beaucoup de plaisir, à faire cette exposition que certains ont déjà vue, que d'autres découvriront très prochainement. Et je pense effectivement que cette exposition qui est assez joyeuse, eh bien, on sent, quand on est dans les salles, on sent, je crois, effectivement, que nous avons eu beaucoup de bonheur à la concevoir et à la monter. Alors maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le sujet de cette exposition. Peut-être, Paul, vous allez peut-être lancer Guy Cocheval à l'instant, évoquer la précédente exposition qui était en 1979 au Grand Palais. Peut-être Yves, qui l'a vue et qui s'en souvient parfaitement, pourrait nous dire un petit mot de cette exposition qui a précédé la nôtre, puisque entre les deux, il n'y a plus eu d'exposition sur le Second Empire pendant cette longue période. Oui, alors effectivement, cette exposition est aussi un hommage à celle de 1979, qui était tout à fait pionnière, puisque c'était la grande exposition. Il n'y avait pas eu de regard supposé sur le Second Empire, en tout cas sur le Second Empire artistique, depuis l'expo de 1900, où il y avait eu une salle rétrospective consacrée au Second Empire. En fait, donc, c'était une exposition pionnière, qui n'a pas tout à fait rencontré son public en son temps, qui a subi beaucoup de critiques, notamment au sujet de la déshumanisation et de présentation contextuelle de ses œuvres d'art, dont là, vous voyez des photos de l'exposition 1979, qui pourtant me semblent finalement assez honorables, sachant que le commissariat qui avait bâti cette exposition, qui a été aux États-Unis, présenté à Philadelphie et Detroit, a été vraiment un commissariat qui regroupait l'élite des conservateurs. Et parmi les conservateurs français, on y retiendra les noms et les présences de Colombes-Amy-Yau-Verlet et celui de Daniel Alcouf, qui sont évidemment des personnages éminents au sein de l'histoire des arts décoratifs. Alors cette exposition avait... Nous ne voulions pas refaire la même exposition, parce que ce n'était pas tout à fait le propos, et depuis 1979, il y a quand même eu des avancées assez régulières, des études. Et puis c'est vrai que s'il n'y avait pas eu d'exposition à Paris sur ce sujet du Second Empire, sur le Second Empire artistique, je dis bien, il y en avait eu par ailleurs, notamment à Compiègne, où il y a eu des expositions dossiers, de petites expositions, et il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont spécialisés petit à petit dans le domaine universitaire, qui ont poussé des recherches sur le Second Empire. Donc on trouvait qu'il était temps de réactualiser, finalement, cette vision que 1979 avait laissée, et 79 nous a laissé un très très beau catalogue, qui fait toujours référence et autorité sur les recherches menées à l'époque. Donc voilà, nous voulions réactualiser, reconsidérer ce régime, et sous un aspect finalement assez favorable. Évidemment, nous sommes un peu partisans, cela va de soi, et dont nous avons fait des choix, des arbitrages, et nous avons décidé de regarder ce Second Empire sous des axes très précis. Oui, là justement, Paul vient de montrer une image sur laquelle on voit, juste en matière de rappel, quelques grandes monographies, quelques grandes expositions qui ont eu lieu au fil de ces dernières années, dernières décennies, qui sont des expositions consacrées à des artistes qui sont des grandes figures, qui ont œuvré pendant cette période du Second Empire, donc entre 1852 et 1870, et avant pour certains et au-delà pour d'autres. Et donc cette exposition, finalement, celle que nous vous proposons, est aussi une manière de synthétiser un petit peu les différentes recherches qui sont faites par les musées, mais qui sont faites aussi dans le monde universitaire. Nous avons d'ailleurs été aidés dans nos recherches par des universitaires pour cette exposition. Et il y a au fil de ces dernières années beaucoup d'études qui sont faites sur le Second Empire, ce qui tend effectivement à nous donner un nouveau regard sur cette période, qui était une période effectivement très décriée, comme l'a rappelé Guy Cocheval. La République qui a suivi est une république, comment dire, rigoriste, républicaine et anticléricale. Donc évidemment, elle a voulu oublier le Second Empire et on a fait une sorte de parenthèse, on a retenu de cette période que des aspects assez négatifs et un peu le côté somptueur, festif, voilà. Et donc toutes ces études récentes permettent aujourd'hui de porter un nouveau regard, effectivement, sur cette période. Et c'est précisément ce que nous avons fait dans cette exposition. Je ne dis pas tenter de faire, mais si tu étais plus modeste de ma part de dire tenter de faire. Et c'est ce que nous avons donc tenté de faire en choisissant un axe, car il faut bien une exposition, c'est un récit, donc il faut le construire. Et nous avons choisi un axe dont Paul va nous parler. Oui, finalement, un des grands clichés sur le Second Empire, qui a été perpétué par l'historiographie, c'est cette idée de fête impériale. Et cette idée de fête impériale, elle a longtemps servi à décrédibiliser cette période en expliquant que finalement, ça n'avait été, puisque les libertés étaient réduites et le pouvoir autocratique, finalement la société s'était complue dans une recherche de plaisir et une forme de certaine décadence. Donc ce qu'on voulait, c'était finalement repartir de cette idée de fête impériale, mais l'étudier d'une manière nouvelle et d'élargir, en fait, et de montrer que ce n'est pas une période de fête, mais une période, en fait, plus largement de spectacle. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce titre « Spectaculaire Second Empire », qui nous permet, en fait, d'avoir un peu deux lectures sur cette période. Une période de spectacle en tout genre, le début un peu de la politique spectacle, aussi la manière dont le pouvoir se met en scène, c'est très important sur le Second Empire. On y reviendra après, mais il faut rappeler que la légitimité de l'empereur Napoléon III n'est pas tout à fait entière. Et donc il y a une forme, justement, d'appropriation des fêtes et des célébrations pour créer une adhésion autour de ce pouvoir et créer de la légitimité. Et puis également, une forme de légitimité recherchée aussi par une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui s'est enrichie depuis la monarchie de Juillet et qui désormais vraiment est le cœur de la société française, celle qui a les moyens de la commande artistique et qui va donner à cette époque son image et son style. Et donc cette société-là aussi a besoin de se mettre en scène, a besoin de mettre en scène son image avec le portrait. C'est pour ça qu'on a une grande section dans l'exposition dédiée au portrait. Et puis elle se met en scène dans des décors qui sont proprement parfois théâtrales avec une recherche un petit peu d'éclectisme, des fantasmes un peu de l'Antiquité, du Moyen Âge, de l'Orient. Le spectaculaire aussi, on parle également dans l'exposition des spectacles. Qu'est-ce qu'il se passe dans le domaine des spectacles sous le Second Empire ? C'est une période qui est finalement assez peu connue dans l'histoire des théâtres au XIXe siècle. On connaît bien le théâtre romantique, on connaît bien l'avant-garde dramatique de la fin du siècle, mais finalement, le Second Empire est un peu moins connu ou alors réduit uniquement à la figure d'Offenbach. Donc on voulait montrer un petit peu, une salle de l'exposition permet de montrer ce qui se passe dans les théâtres. Et puis le spectacle, c'est aussi le spectaculaire, c'est-à-dire une forme d'extravagance, d'excès aussi. Et donc nous présentons également des pièces exceptionnelles, des objets exceptionnels dans l'exposition et qui nous permettent de montrer cet appétit pour une forme, cette euphorie un petit peu de la société du Second Empire qui a envie d'objets plus grands, plus riches, plus beaux. tout ça permis par le progrès technique et l'industrialisation. Et donc voilà un petit peu les deux aspects de cette période spectaculaire en tout point. Alors là, vous avez sur l'écran quelque chose qui doit être assez énigmatique. Quand nous avons travaillé, quand nous avons commencé à travailler pour cette exposition, c'est une période courte, effectivement, mais c'est une période d'une très, très, très grande richesse. Et nous avons eu, je dirais, la plus grande difficulté à procéder à des sélections. Quand nous avons commencé, nous avons amagasiné, si je puis dire, un matériau formidable, des objets, des peintures, des dessins, des sculptures à profusion. Et bien sûr, nous aurions eu envie de retracer toute cette histoire en montrant tout cela. Mais vous auriez trouvé probablement cela tout à fait indigeste. Alors ce que vous voyez là, eh bien, toutes ces petites vignettes, ça correspond à des œuvres que nous avons d'abord sélectionnées et auxquelles ensuite nous avons renoncé. Donc nous vous montrons en quelque sorte notre propre salon des refusés pour que vous puissiez apprécier d'autant mieux, je crois, les œuvres que nous avons dû sélectionner. Mais c'est aussi une manière de dire à quel point en ces même pas 20 années, la période est riche et profuse. Et c'est aussi ce sentiment de profusion que nous avons quand même voulu donner à l'exposition tout en faisant raison tout en faisant des choix car il faut savoir raison garder et ne pas lâser nos visiteurs. Permets-moi d'ajouter, Marie-Paul, que juste pour que vous ayez une idée précise des chiffres, nous sommes passés de 700 et quelques numéros à 434. Voilà. Nous en avons épargné par mal. pour donner la réalité des chiffres. Non, non, tu as raison. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a quand même une impression de profusion et d'abondance dans l'exposition qui est bienvenue puisqu'elle correspond aussi à cette période. Et en même temps, montrer aussi quels sont les choix que nous avons faits qui peuvent nous être reprochés d'ailleurs de ne pas avoir parlé de certains aspects sociaux ou politiques sous le Second Empire, mais nous avons fait le choix d'axer notre propos sur certaines questions vraiment qui nous semblent aujourd'hui importantes et qui nous semblent aujourd'hui pertinentes également, qui n'ont pas été présentées auparavant, qui n'étaient pas d'ailleurs présentes dans l'exposition de 1979. Et donc, voilà, des choix qui ont été faits et finalement, le but aussi de cette exposition, très rapidement, c'était non pas de réhabiliter, je pense, le régime impérial. Il n'y a pas de volonté de révision historique dans ce projet, il y a l'idée de présenter objectivement à travers quelques thèmes quelle a été la réalité des relations entre l'art et le pouvoir sous le Second Empire, mais peut-être par contre il y a un parti pris, c'est vrai, de réhabiliter la création artistique sous le Second Empire, les objets qui ont été produits et là, nous assumons parfaitement l'idée de dire que nous défendons la création de cette période-là qui est beaucoup plus intéressante et créative qu'on ne l'a dit jusqu'à présent. Les visiteurs peuvent être surpris puisqu'en entrant dans la première salle, il y a une sorte de vestibule comme une sorte de pronaos où on voit un seul et unique tableau, celui qui est sur l'écran, donc les ruines du Palais des Tuileries par Ernest Messonnier, tableau de 1871, donc tableau d'après la grande date qui a fait, qui a entaché la fin de ce régime, 1870, dont la guerre, la bataille, Sedan, voilà, et donc ce qui a suivi, c'est-à-dire la commune. Et donc, nous n'avons pas traité de cet aspect-là dans l'exposition. L'exposition est une sorte de, enfin, parle d'un temps qui est le début du régime jusqu'avant la chute en 1867, on reviendra sur ces dates et ce choix. et donc, nous avons quand même voulu commencer par cette image qui est très forte, qui est celle de la ruine des Tuileries, donc le Palais des Tuileries étant le siège du pouvoir et avec cet amas de gravats qui est là au premier plan, vous reconnaissez le quadriche qui est au-dessus de l'arc du carousel, enfin, donc cette vision d'après, cette vision de la chute, une sorte comme ça de distance, de façon de dire, puisque nous avons bien dit que nous ne sommes pas dans la révision historique, il y a des choses qui se sont passées dramatiques à la fin de ce régime et c'est aussi en même temps une façon de dire, il y a eu cette fin tragique et en même temps de ce fait, notre exposition va se bâtir comme une sorte de récit un peu cinématographique avec cette fin, on commence par la fin et donc on va remonter dans le temps comme dans une sorte de flashback. Donc la première salle de l'exposition, elle est, je vais vous intituler la comédie du pouvoir et c'est peut-être celle qui pose un peu les bases aussi historiques de cette période, c'est important aussi en termes d'économie de l'exposition, disons, de commencer aussi par cet aspect-là, pouvoir donner aux visiteurs quelques clés historiques et donc rappeler notamment quelques grandes dates avec les grandes dates de la prise du pouvoir de Napoléon III, évidemment, le second empire ce n'est pas que Napoléon III et l'exposition n'est pas une exposition sur Napoléon III mais il est difficile quand on a une période comme celle-ci où tous les pouvoirs sont concentrés quasiment en un seul homme de ne pas faire une place importante à ce personnage qui d'une certaine manière incarne son époque et incarne assez bien d'ailleurs les paradoxes et les hésitations un petit peu, les contradictions de cette période qui est à la fois, donc qui a un goût pour l'ordre et si Napoléon III est élu président de la République le premier, c'est notre premier président de la République en 1848, c'est pour mettre fin à une période révolutionnaire et faire venir au pouvoir justement une sorte de stabilité, une figure de l'ordre et puis il y a ce nom évidemment de Napoléon qui résonne dans les campagnes françaises qui vont voter massivement pour Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte au début, et puis également il y a cette idée de démocratie aussi qui est importante, donc Napoléon III est élu d'abord par le suffrage universel et c'est ensuite grâce au suffrage universel, alors universel, pas vraiment universel, suffrage masculin disons, donc c'est grâce à ce suffrage masculin que Napoléon III va aussi se maintenir au pouvoir en organisant régulièrement des plébiscites qui vont lui servir donc à une forme d'assurer sa légitimité et donc c'est grâce à un plébiscite après un coup d'état donc en décembre 51 ensuite suivi d'un plébiscite en décembre 52 et rétabli la dignité impériale et donc c'est une restauration impériale on parle aujourd'hui de second empire mais à l'époque on parlait plutôt de restauration impériale donc vous avez ici deux images de l'empereur qui sont dans la première salle de l'expo avec le premier portrait photographique d'un président de la république à gauche et puis ensuite quand Napoléon III disons revêt les habits de l'empire et donc cette fois-ci fait appel à Winterhalter pour peindre un grand portrait d'apparat où désormais il est entouré des régalia du manteau d'hermine avec donc toute la pompe et l'apparat qui convient à sa nouvelle dignité et vous voyez une ouverture dans le fond du tableau vers le palais du Louvre qu'il a désormais investi puisqu'au début il vivait à l'Elysée mais dès après le coup d'état il vit aux Tuileries Yves peut-être vous voulez dire un mot oui évidemment la dynastie renoue dans tous les symboles les plus aigus enfin cette dynastie qui n'en est justement pas encore une puisque l'enfant n'est pas encore né et donc effectivement les couronnes représentera tout un travail symbolique là nous présentons le diadème qui est dans le portrait officiel qui est conservé au Louvre nous avons eu ce prêt un peu exceptionnel dirais-je et également la couronne qui est la couronne en fait de Chignon qui n'est pas la couronne qu'on voit sur le portrait impérial mais qui est la petite couronne qui se portait sur le Chignon voilà dans cette première salle donc nous présentons ces deux tableaux qui sont des tableaux d'après Winteralter Winteralter qui est un des artistes officiels du régime les originaux ont brûlé dans l'incendie des Tuileries mais ils avaient été multipliés puisque ils étaient envoyés dans les différentes préfectures et grâce à cette production dans l'atelier de Winteralter nous avons encore donc les deux les images de ce couple dans cette salle nous montrons aussi la geste impérial comment l'empereur l'impératrice vont se servir des événements à la fois des grands événements qui rappellent les grandes ambassades vous avez en bas la réception des ambassadeurs de Siamois par l'empereur au palais de Fontainebleau par Jérôme qui est un des artistes importants de la période donc il rappelle effectivement la précédente ambassade qui était sous Louis XIV et puis donc les réceptions officielles montraient le rôle de l'empire du régime dans le monde son rayonnement dans le monde et puis au-dessus un tableau de Bougrault qui montre l'empereur allant visiter les inondés de Tarascon le Rhône a débordé en 1856 toute la vallée du Rhône avait été submergée par ce fleuve déchaîné on voit d'ailleurs la hauteur atteinte par l'eau quand on regarde le toit donc ça c'est à Tarascon Avignon avait aussi été inondé et donc on voit l'empereur charitable il ne faut pas oublier que l'empereur c'est un des paradoxes aussi de ce régime et de ce personnage l'empereur finalement a aussi des volontés profondément humanitaires il a été proche des Insimoniens voilà donc ça fait partie du paradoxe du personnage et là on le voit donc proche de son peuple allant distribuer les aumônes secourant donc les inondés de Tarascon enfin arrive un événement important du règne l'événement tant attendu arrive puisqu'on sait que ça n'a pas été très facile pour l'impératrice en réalité et elle a la chance d'avoir un fils et ce berceau nous avons la chance d'avoir obtenu le prêt de ce berceau qui est conservé carnavalé qui est un meuble qui est extrêmement important en réalité beaucoup plus qu'il ne peut le sembler et beaucoup moins qu'il ne l'était en réalité puisque ce meuble qui est évidemment un meuble très luxueux dessiné par Baltard qui est chargé qui est en charge de tout l'apparat de la ville de Paris et qui est architecte de la ville ce berceau est un cadeau de la ville donc d'où l'évocation en forme de nef de ce berceau qui évidemment renvoie aux armes c'était une tradition que la ville de Paris offre les berceaux des enfants royaux une sorte une forme d'allégeance et en même temps d'allusion et ce berceau était un même événement de grand prix dans lequel tout Paris aura défilé avant que la municipalité ne l'offre au couple impérial et la chose qui valait le plus cher dans ce berceau n'est pas ce que vous envoyez c'est ce que vous n'envoyez pas c'était le voile le voile valait deux fois au moins le prix du seul berceau c'est pour vous dire quand même que c'est voilà un des paradoxes c'est qu'on se dit ce meuble évidemment qui a valu fort cher en son temps parce qu'il a fallu le concours de très nombreux artistes et c'est un meuble très intéressant parce qu'en fait s'il fallait chercher en réalité puisque la grande question qu'on réabordera ultérieurement est celle du style y a-t-il un style du second empire ben probablement que s'il y a un style du second empire c'est précisément ce berceau là qui donne la réponse voilà donc le pouvoir utilise aussi ces événements le mariage avec l'impératrice Eugénie le baptême du prince impérial pour organiser des grandes fêtes des grandes célébrations qui ont un but en fait de créer une forme d'adhésion et de fête populaire d'adhésion populaire autour de cette nouvelle dynastie et de finalement l'inscrire dans la durée et alors que vous savez tous les régimes du 19ème siècle ont une durée de vie assez courte donc le but est d'arriver finalement avec cette propagande impériale à faire croire ou en tout cas à faire assimiler que cette idée que la dynastie des Bonapartes est la dynastie légitime de la France et qu'elle est finalement la digne héritière aussi de toute l'histoire de France qui réconcilie le principe monarchique d'un côté et les idéaux révolutionnaires et du premier empire donc toutes les fêtes qui vont être organisées sous le second empire et il y en a beaucoup vont avoir ce but-là et donc ici nous présentons un certain nombre d'objets des aquarelles des vues des croquis qui présentent certains décors éphémères une peinture qui présente les grandes tribunes dressées pour l'inauguration du canal de Suez en Égypte ou de la gravure aussi pour l'importance de la presse illustrée à ce moment-là elle est très forte qui montre donc justement toutes ces célébrations ces fêtes qui vont émailler tout le règne que ce soit donc pour l'inauguration d'un boulevard en bas à droite vous avez donc les grands les grands oriflames et les décors qui étaient faits pour l'inauguration du boulevard de Sébastopol par exemple mais vous avez le même type de décor pour l'inauguration d'une nouvelle gare de chemin de fer pour la fête du 15 août qui est sous le second empire la Saint Napoléon et donc il y a tout un apparat toute une pompe qui est à destination de la population des foules et tout ça est financé par une institution qui s'appelle la maison de l'empereur qui gère justement toutes ces cérémonies et dont Napoléon III un des premiers gestes quand il est rétabli empereur va être donc de doubler le budget de ce ministère pour pouvoir soutenir donc cette politique de prestige ce qu'ils appelaient sous l'ancien régime et les menus plaisir c'est absolument la même chose donc une des grandes réalisations du début du règne c'est le premier grand projet vraiment urbain et architectural c'est évidemment la réunion du Louvre et des Tuileries et c'est ce vaste complexe impérial au coeur de Paris donc d'abord avec l'architecte Visconti puis remplacé par Le Fuel et donc ici vous avez des photos de Baldus qui vous présentent donc ce nouveau Louvre de Napoléon III qui va être un chantier extraordinaire extraordinairement court aussi puisqu'en seulement quelques années tout cela est bâti et qui va donner non seulement voilà un nouveau luxe et un nouveau prestige au régime mais aussi beaucoup de travail aux artisans aux sculpteurs aux maçons à tout un tas d'une population qui va travailler sur ce chantier il faut dire juste pardon je rebondis sur les photos qui suivent mais il faut quand même rappeler que ce Louvre duquel on revendique toute une histoire beaucoup plus ancienne est quand même le plus grand bâtiment du second empire dans la capitale puisque tout a été reconstruit si vous voulez sauf un petit bout de la cour carrée mais en réalité toutes les façades ont été rebâties et ce qu'il manque au Louvre évidemment maintenant aujourd'hui ce sont les tuileries qui voilà le paradoxe est là le palais ancien c'était les tuileries voilà alors on a fait une petite salle qui suit qui poursuit ce discours sur les pour évoquer les décors et du cadre de vie du couple impérial mais précisément ceux du couple impérial parce qu'il est intéressant d'observer deux choses d'abord vous avez là deux présentations de scénographie différentes la supérieure étant une première proposition et l'inférieure étant ce qui est la réalité c'est pour montrer comment on travaille donc vous voyez au dessus on avait imaginé à un moment mettre des représentations des principales résidences et puis en fait on a fait une marche arrière on a fait différemment et donc en fait c'est les vignettes du bas qui présentent qui sont conformes à peu de choses près à la présentation actuelle d'ailleurs je pense qu'on peut passer à la salle suivante voilà alors la question du style est la suivante finalement ces résidences sont les résidences traditionnelles des souverains en France donc l'empereur et l'impératrice finalement ne font pas d'actes particuliers et ils s'installent là où les grands du pouvoir français ont toujours vécu c'est à dire effectivement les tuileries il y a le palais de l'Elysée il y a Saint-Cloud ils ne vont pas à Versailles évidemment donc si vous voulez ils héritent de quoi ? de décors qui existent et qui sont très lourds et très prégnants et dans lesquels il faut aussi s'adapter et donc effectivement Eugénie gardera toujours un grand amour pour le Louis XVI et elle s'entourera mais exactement comme les enfants de Louis-Philippe de meubles anciens récupérés déjà par les enfants de Louis-Philippe au sein du garde-meubles pour décorer leurs appartements des tuileries mais là eux c'était par lien dynastique dirais-je qui regardaient ces meubles-là mais en fait Eugénie c'est par un amour romantique sur Marie-Antoinette qu'elle s'entourera qu'elle se plaira à s'entourer de ces meubles-là et donc en fait finalement ils se contentent de subir les boiseries qui existent les éléments qui existent et ils complètent ils assortissent leur mobilier à l'existant donc en fait ils font faire beaucoup de choses que l'on appelle des copies qui des fois sont plutôt d'ailleurs des interprétations comme le canapé qui est en bas qui est un canapé fait pour Saint-Cloud et en fait où le guéridon en Sèvres qui est au-dessus qui est un des quatre guéridons fabriqués par la manufacture de Sèvres qui sont des meubles en porcelaine et qui renouent avec l'idée du mobilier de porcelaine du XVIIIe siècle et dont le plateau s'inspire furieusement des peintures de Watteau mais évidemment sous les pinceaux d'un peintre qui s'appelle André Jules André et qui peindra dans cette même veine cela dit à côté vous avez aussi deux vases qui sont des vases de Sèvres qui déjà sont sous très forte inspiration japonisante qui sont des vases de 63 alors on dit toujours que le japonisme on est confronté en France à partir de 67 parce qu'il y a effectivement la présence japonaise qui est dans l'exposition universelle de 67 en réalité vous voyez bien dans ces vases que déjà en 63 c'est extrêmement le décor est tout à fait japonisant donc ce goût de l'impératrice effectivement va vers le Louis XVI là vous avez les aquarelles des appartements on a présenté des aquarelles très célèbres des appartements de l'impératrice à Saint-Cloud qui ont été réalisés lors de la venue d'ailleurs de la reine Victoria à laquelle elle avait prêté son appartement au génie et vous avez la psyché d'ailleurs qui est présentée dans l'exposition qui est un dépôt fait à Compiède par le mobilier national de cette psyché historique parce que Saint-Cloud a brûlé mais il faut savoir que lorsque les tuileries ont brûlé en 70 et Saint-Cloud également évidemment ces résidences disparaissaient à jamais mais les intendants du garde-meuble les attachés à ces résidences avaient quand même essayé d'épargner une partie des meubles les plus précieux de ces appartements et donc il reste quand même paradoxalement des meubles qui n'ont pas brûlé dans ces incendies parce que tout simplement les intendants avaient fait leur travail dirais-je donc voilà cette évocation des résidences est très sommaire comme ça très concise mais elle tourne autour de la question du style et de cette fascination que la dynastie va avoir pour le Louis XVI Paul je vous laisse parler de la suite on passe ensuite à la section suivante dans l'exposition qui est une grande salle dédiée au portrait et c'est vrai qu'on a fait un choix ici d'axer notre réflexion sur la peinture du second empire en privilégiant ce genre le genre du portrait et vous avez cette grande galerie de portraits on a imaginé quelque chose d'un petit peu une forme d'apparat dans la présentation Hubert Le Gall est le scénographe de l'exposition et il nous a fait cette proposition très satisfaisante et donc vous voyez ici à la fois des portraits peints des portraits sculptés et puis on a aussi des tables dans lesquelles on peut présenter des portraits photographiques puisque la grande question du portrait à ce moment là c'est évidemment le développement extraordinaire de la photographie le boom des ateliers de photographie et de portraits et cette révolution qui est l'accès à une beaucoup plus large frange de la société à l'image de soi jusqu'à présent avant la photographie avant les années 50 en fait le portrait peint ou la miniature sont réservés à une frange assez réduite de la société et la photographie vient bouleverser complètement cette donne et en même temps c'est ça qui est intéressant on pourrait dire donc le portrait peint va disparaître et au contraire finalement on a on voit une sorte de résurgence du portrait d'apparat du portrait en pied et là ici vous voyez notamment à gauche sur le mur de gauche on a une série de portraits en pied avec Monet Carolus Durand ou Manet un peu plus loin Degas et ce qui nous intéressait c'était de montrer justement que le second empire a été ce moment d'un basculement d'une société à une autre et finalement on sent bien ce basculement ces questions ces doutes aussi des artistes à travers cette question particulière mais assez représentative de l'art du portrait D'ailleurs au moment de faire des choix pour cette question là précisément du portrait et de comment la société souhaite se représenter et se montrer nous avions vous vous souvenez Paul nous avions pensé d'abord une salle consacrée à une peinture un peu plus académique un peu plus traditionnelle on va dire Ingres et la suite d'Ingres et puis nous avions ensuite pensé enchaîner avec une salle où nous aurions montré vraiment le portrait moderne c'est-à-dire Monet Degas Cézanne et Manet et en fin de compte pour diverses raisons et aussi vraiment pour des raisons intellectuelles de choix vraiment intellectuels et conceptuels nous avons préféré mêler dans une même salle tous ces artistes que l'histoire de l'art telle qu'elle est enseignée dans les manuels montre comme si c'était des moments différents alors que c'est le même moment et ça nous a paru justement cette confrontation nous a paru tout à fait tout à fait intéressante à la fois parce qu'elle elle casse un certain nombre de schémas et en même temps parce qu'elle montre bien aussi tout ce qui se passe du point de vue de la création à ce moment-là c'est-à-dire on peut on a Ingres et Madame Mointessier qui sert de manifeste à cette exposition on a Flandrin qui est tout à fait dans la mouvance ingresse et puis on finit avec cette oeuvre tout à fait étonnante et d'une modernité extraordinaire qui est le portrait d'Achille l'Empereur par Cézanne et voilà donc finalement on a opté pour cette confrontation de ces oeuvres vis-à-vis vis-à-vis aussi de la photographie donc on balaye un peu rapidement la galerie vraiment les peintres importants évidemment au début du Second Empire au début des années 50 c'est Ingres et Winterhalter dans deux genres complètement différents ici sans doute un des plus beaux portraits de Winterhalter qui est peut-être vraiment à la quintessence de ce que Winterhalter sait faire et de mieux à ce moment-là et qu'on lui reconnaît c'est-à-dire une peinture un peu romantique qui s'inspire plutôt des modèles du 18e siècle de la peinture anglaise de Van Dyck aussi une touche qui est assez libre d'ailleurs on lui reproche d'avoir un fer un peu esquissé et puis surtout une grande science dans la représentation du modèle des lumières et cette façon qu'il a justement de placer son modèle dans une sorte de clair obscur en fait qui permet d'adoucir les traits et évidemment d'idéaliser absolument son modèle alors une idéalisation très différente chez Ingres qui lui aussi idéalise ses modèles mais à la lumière de l'antiquité et puisque vous avez ici Madame Moiteussier qui est sans doute un des plus beaux portraits d'Ingres et également un des plus beaux tableaux d'Ingres en général et vous avez ici une autre vision alors ce qui est intéressant c'est de voir la même prédilection pour le costume aussi pour la mode qui est un accessoire mais qui est aussi un élément du tableau très important qui joue dans la couleur la ligne et puis ici chez Ingres évidemment les traits du modèle qui ont été fortement idéalisés en fait Ingres s'inspire d'une fresque d'Herculanum et donne un petit peu la même pose et les mêmes traits à Madame Moiteussier et donc vous avez ce mélange entre quelque chose de très idéalisé dans les traits et au contraire de très méticuleux de très réaliste dans le costume et c'est ça qui va dominer un petit peu la question du portrait sous le second empire ce mélange entre la ressemblance et l'idéal entre parenthèses c'était quand même un des tableaux les plus difficiles à avoir j'ai lutté tout l'été avec la National Gallery de Londres pour l'avoir ils ne voulaient pas le donner et finalement ils ont cédé pendant l'été donc on était bien heureux de l'avoir on avait promis que ce serait le manifeste de l'exposition mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manifestes je dois dire que c'est particulièrement culotté je n'aurais pas cru que vous auriez le courage de mettre dans la même salle Manet la famille Bellely de Degas et surtout Achille L'Empereur qui évidemment est mis de manière très intéressante c'est un chiasme très intéressant c'est ce que j'aime faire en art je l'ai prouvé assez longtemps mais vous ne faites pas des amis on va encore avoir les censeurs du monde qui ne sont pas du tout aimés cette présentation mais on n'est pas fait pour être aimés par ce genre-là Achille L'Empereur qui est présenté par Cézanne au dernier salon du second empire au printemps 1870 donc Cézanne propose ce tableau au jury et évidemment le tableau est refusé comme on peut s'y attendre et donc c'est un jeu c'est une sorte de parodie un peu grotesque du portrait de Napoléon Ier par Ingres aussi qui est ici et en même temps quelque chose de très romantique et qui ouvre sur une nouvelle vision expressionniste dans l'art du portrait Alors une autre des courants quittons le portrait bien que ce soit un tableau en réalité de portrait pas du tout un tableau de fantaisie un des courants importants dans la société du second empire enfin une question du style et un des styles importants sera le style du néo-grec ce néo-grec qui en fait désigne plutôt un néo-pompéien et cette villa qui est représentée dans ce tableau de boulanger est en fait une villa qui a bel et bien existé qui est la villa du prince Napoléon qui avait été bâtie avenue Montaigne par le prince Napoléon pour sa maîtresse la tragédienne Rachel c'est une maison qui reste assez peu connue qui est connue néanmoins par des albums de photos qu'on a essayé on présente une sélection de quelques-unes de ces photos vous voyez que c'était une maison donc très décorée si on peut revenir juste sur cette photo puisque là c'est vraiment l'atrium central tel qu'il était et puis les comédiens qui sont en train de préparer la scène la tragédie qui va être jouée dans la villa le jour de son inauguration c'était un tableau qui appartenait à la princesse Mathilde et là vous voyez la bibliothèque vous remarquerez dans la bibliothèque pour la modernité des temps qu'il y a un fauteuil tonné en bois courbé dans un coin là en bas et vous avez en regard les assiettes du service de 200 pièces de la salle à manger voilà et là une vue de la salle sur ce principe du décor néo-pompéan avec le grand portrait de l'actrice de la tragédienne Rachel qui elle-même est en fond un peu à l'antique et un grand tableau de Hamon qui est le grand peintre néo-grec alors une petite contraction un petit passage voilà une contraction autour de la religion très importante parce que évidemment ça mériterait la religion sous le second empire en plus imaginez-vous bien quand même que le second empire a la chance d'avoir les apparitions de Lourdes non mais ce qui est quand même pas tout à fait rien et que c'est quand même très important et d'ailleurs l'architecte de la ville Eugénie à Biérit c'est le même que celui qui bâtira la première basilique ce qui est un détail mais toujours est-il que le socle de la société française quand même on pourra nous reprocher de ne pas avoir développé des choses autour de la construction du monde ouvrier etc. dans cette exposition néanmoins nous ne voulions pas pour autant ignorer le socle de la structure sociale qui est quand même fortement basé sur le monde rural et qui est illustré merveilleusement dans ce tableau sur une qui évoque une procession que certains d'entre vous en ont déjà vue et comme on en verra peut-être plus beaucoup mais dans tous les cas avec effectivement le monde rural mais aussi la non-séparation de l'église et de l'état avec le maire qui suit juste derrière le groupe du maire et des adjoints qui suivent le prêtre sous le dé et puis le lien aussi monarchique au travers de la religion avec les reliques les saintes reliques puisque c'est aussi le second empire qui commandera les pièces d'orfèvrerie du trésor de Notre-Dame à violer le duc dont le très célèbre reliquaire de la Sainte-Couronne qui est là et que Notre-Dame a bien voulu nous prêter et le dé de la cathédrale de Marseille la façade du dé qui est tissée à Beauvais qui n'a jamais servi parce qu'il était trop grand au final pour passer dans les rues de Marseille et qui était une cité encore non bouleversée mais qui sera totalement transformée par le second empire voilà Notre faciès je vais assez vite excusez-moi mais nous avons peu de temps et notre des axes on a fait une salle suivante à cette petite alvéole autour de Dieu voilà cette salle qui regroupe l'idée des divers des divers axes d'esthétique qui qui agiteront je dirais la question de la décoration et des intérieurs donc notamment je voulais faire un petit focus plus précisément sur ce château qui est le château d'Abadia qui est un château bâti par une famille monarchiste à Andaille en haut d'une falaise entre mer et montagne et qui est un château bâti qui synthétise la leçon Viollet-le-Ducienne parce qu'en 79 il y avait eu quand même un focus très important sur Viollet-le-Duc plus il y a eu récemment des expositions consacrées à Viollet-le-Duc encore récemment à la cité de l'architecture donc on ne pouvait pas développer outre mesure la leçon de Viollet-le-Duc mais c'était intéressant de voir ce qu'elle était devenue dans l'application à une demeure privée et ce château d'Abadia que je vous invite vivement à visiter si vous ne l'avez pas vu est extrêmement passionnant parce qu'il fait la synthèse de cette leçon Viollet-le-Ducienne et de la rencontre avec les influences de l'Orient notamment au travers des influences éthiopiennes voilà ensuite la référence au XVIIe siècle est une référence rarement finalement perçue comme étant une grande référence du second empire alors le second empire va beaucoup en dehors du Louis XVI va beaucoup s'inspirer du XVIIe siècle notamment dans le tête de la Paiva dont vous voyez là une console un brocard et une vue intérieure de l'hôtel qui existe toujours sur les champs de l'Elysée mais qui est démeublée l'autre versus ce sont ces représentations de Ferrière qui sont évidemment très célèbres là on a réuni une série de six je crois aquarelles qui sont toujours conservées dans la famille des Rothschild qui nous les ont très gentiment prêtées et qui représentent ce grand château de collectionneurs qui synthétise tout un monde et une société c'est à dire le monde de la banque évidemment le monde de la banque aristocratique mais aussi le monde des collectionneurs des collectionneurs qui ont collectionné les grandes pièces historiques les grands objets d'art et Ferrière restera à l'illustration exceptionnelle dans le château anglais en France mais bourré d'oeuvres d'art évidemment puisque l'architecture de Ferrière est due à Paxton qui était le fameux célèbre architecte du Palais Cristal et d'ailleurs qui a mis au service de cette grande demeure tout son art puisque vous voyez que le Grand Hall est sous une verrière donc la collection était présentée en lumière naturelle et avec comme vous pouvez le constater une grande profusion et puis cette coexistence des peintures des sculptures et des objets qui est au fond un petit peu ce qui nous a guidés aussi tout au long de nos choix souvent là nous voyons les jardins d'hiver l'intérieur de la demeure de la princesse Mathilde qui était donc la cousine de l'empereur et la littérature décrit bien d'ailleurs ses intérieurs cette profusion ce goût des plantes ce goût du confort n'est-ce pas chère Yves tu es plus spécialiste que moi de ces questions et donc nous avons fait le choix là encore pour évoquer ce que pouvait être ce style du second empire et ce goût du confort nous avons réuni quelques très belles aquarelles et peintures et c'est vrai que la littérature le reflète bien on a une vision du second empire qui est parfois d'ailleurs assez faussée en même temps très critique dirons-nous à travers évidemment la célèbre saga de Zola des Rougons-Macar mais qui décrit bien aussi ce goût ce goût de la serre des plantes dans la plupart de ces rares que dans ces romans on n'ait pas ces descriptions-là et qui sont en fait fidèles à ce que nous pouvons voir dans ces aquarelles et ces peintures donc la section suivante de l'exposition est celle qui peut-être traite le plus littéralement de cette question de la fête impériale et vous avez ici donc cette salle qui présente notamment des aquarelles ou des vues de ce qu'ont été les grandes fêtes officielles organisées par le pouvoir sous le second empire et qui ont disons donné du grain à moudre à cette critique de la fête impériale ici par exemple une aquarelle de barons qui présente la grande soirée donnée aux Tuileries en 1867 lors de l'exposition universelle pour la venue du tsar et du roi de Prusse et en fait c'est généralement pour la venue de souverains étrangers qu'avaient lieu les fêtes les plus extraordinaires et évidemment derrière tout ça il y avait un but politique qui était d'affirmer le prestige de la France et d'une certaine manière sa supériorité également et puis derrière tout cela aussi il y a la volonté de soutenir une forme d'industrie du luxe qui naît à ce moment-là en France et encore un autre aspect peut-être aussi qui explique cette fête impériale et qui est plus finalement plus anecdotique enfin un peu plus prosaïque c'est aussi que la cour du second empire est une cour particulière au 19ème siècle c'est une cour jeune jeune mêlée socialement et très festive en fait l'impératrice Eugénie notamment mène un peu le bal disons et c'est une impératrice jeune qui a envie de s'entourer de jeunes gens et donc c'est une société aussi particulièrement festive alors que la cour précédente par exemple celle de Louis-Philippe avait été beaucoup plus enfin beaucoup moins fastueuse et beaucoup moins festive permettez-moi Paul d'ajouter juste une chose que vous omettez de dire mais qui vous revient complètement puisque vous avez identifié que cette salle c'est très important de comprendre ça cette salle n'existe pas en réalité c'est-à-dire que cette salle n'a jamais existé dans les tuileries c'est une salle éphémère qui a été entièrement construite pour l'événement et ça c'est un peu comme les arcs de triomphe qui sont construits lors des inaugurations des percées tout ça ça procède de cette oui en fait le décor que vous voyez là est un décor qui a été construit donc pour un bal particulier qui est le bal de l'hôtel d'Albes qui a lieu en 1860 l'hôtel d'Albes était l'hôtel de la famille de l'impératrice Eugénie donc sur les Champs-Elysées et en fait après la mort de la sœur de Eugénie l'hôtel est rasé et en fait ce décor éphémère sans doute a été remonté dans la salle de spectacle du palais des Tuileries un peu plus tard jusqu'à présent la salle de spectacle du palais des Tuileries était dans un état Napoléon Ier Persier et Fontaine et ce décor Persier et Fontaine sans doute un peu vétuste sous le second empire va être démonté et probablement remplacé donc par le décor du bal de l'hôtel d'Albes remonté dans le palais des Tuileries en 1867 pour l'exposition universelle parce que sur tous les plans des Tuileries vous ne pouvez pas localiser cette salle c'est le paradoxe qu'on a découvert au moment pour l'exposition et donc ce goût de la fête de cette cour jeune s'accompagne d'un goût très prononcé d'ailleurs de l'impératrice et pas que de l'impératrice pour le déguisement donc on organise beaucoup de balles masquées dans l'entourage de l'impératrice il y a une personne tout à fait importante qui est la princesse Pauline de Metternich qui est la femme de l'ambassadeur d'Autriche qui est une personne qui est très vive et qui a beaucoup d'humour et d'esprit et qui est la grande organisatrice de beaucoup de soirées que ce soit aux Tuileries ou que ce soit à Compiègne où on se réunit régulièrement et donc ce goût du déguisement on le voit là dans ce tableau de Winterhalter et ce goût évoqué tout à l'heure par Yves particulier de l'impératrice pour Marie-Antoinette qui a une sorte de vénération pour la raide personnage incontournable du second empire participant à toutes ces fêtes très proche de l'empereur si je puis utiliser cet euphémisme c'est évidemment la Castiglione qui est en plus qui va utiliser la photographie pour bâtir son image une sorte de roman personnel et qui se met en scène comme on la voit ici mimant donc la frayeur donc s'enfuyant d'une scène d'un bal où il y a un incendie et donc elle s'enfuit évidemment tout ça est une scène tout à fait inventée et ce qu'il y a d'intéressant ici c'est aussi le procédé qui est utilisé qui est un procédé qui était très très répandu à ce moment là qui donne d'ailleurs des résultats tout à fait magnifiques ce sont comme vous voyez ce sont des photographies qui étaient ensuite surpeintes et qui imitaient ainsi la peinture alors évidemment il a fallu aussi nous avions pensé développer tout un volant mode robe pour des raisons scénographiques on vous épargnera et budgétaires il n'était pas possible finalement de construire des vitrines et de présenter des grandes crinolines qui prennent en plus beaucoup de place dans des espaces qui restent contraints on avait fait dans la possibilité la mode oui oui mais là on avait vraiment on a tout essayé mais c'était un peu compliqué les crinolines ça prend beaucoup de place les crinolines prennent beaucoup de place et en plus il n'en reste pas tant que ça de très belles en état ce qui veut dire que celles qui sont connues sont toujours les mêmes qui sont ce qui pose des problèmes de conservation bon cette parenthèse étant faite nous avons donc choisi de faire un focus sur la bijouterie mais au travers d'une maison d'une maison qui synthétise tout le goût du second empire de par son ancienneté et surtout de par l'extraordinaire importance qu'elle aura précisément pendant le second empire qui est la maison Mellerio di Mellerio et cette maison Mellerio qui existe toujours à Paris rue de la Paix c'est la première à s'y être installée d'ailleurs sous le second empire a la particularité de à la fois de posséder des archives suffisamment claires et une collection aussi de bijoux anciens qu'ils ont très généreusement mis à notre disposition et nous avons avec leur concours réuni quelques pièces d'exception supplémentaires dont la branche de lilas qui est une broche magnifique exposée en 1862 à Londres dans l'exposition universelle et qui sera immédiatement remarquée gravée publiée la plume de pan qui est en dessous qui est un bijou totalement articulé et modulable dont l'œil central se déclipe pour faire un pendentif et qui est appartenu à l'impératrice génie et qui n'a été fait qu'en deux exemplaires l'autre étant fait avec un saphir central et l'autre broche assez exceptionnelle par la dimension et qui regroupe 2000 carats de diamants qui appartenait à Mathilde la grande rivale de génie et qui avait apporté son sachet de diamants démonté d'autres bijoux chez Mélériau en leur demandant de lui fabriquer une broche et à côté vous verrez un registre dans l'exposition avec les listes vertigineuses d'achats faits par les têtes couronnées qui défilaient dans cette maison et qui restera vraiment le symbole du grand bijoutier du second empire d'où le choix fait porté sur cette maison puisque nous ne faisions pas non plus une exposition sur le bijou nous faisions une exposition sur les styles et vous verrez je dois vous couper un peu parce que oui oui et vous verrez que tous les styles sont regroupés voilà donc rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps les dernières salles de l'expo parlent ensuite après cette question de la fête impériale les théâtres sous l'empire qu'est-ce qu'il se passe pour la création dramatique et lyrique à Paris à ce moment-là ici vous avez quelques images Offenbach évidemment qui inventent ce genre qui réinventent l'opéra bouffe avec ce genre de l'opérette permis par une nouvelle législation aussi des théâtres une forme de libéralisation voulue par l'empereur aussi une caricature de Wagner puisque ce sont les débuts du wagnerisme à Paris wagnerisme contrarié puisque comme vous le savez 1861 c'est le grand scandale du Tannhauser à l'opéra seulement trois représentations puisque peut-être Guy pourra nous en parler mieux mais donc l'opéra ne peut pas être à cause d'un scandale Wagner réinvente un peu la manière de le drame lyrique et contrarie les habitudes des habitués des français et vous avez un portrait d'une célèbre danseuse Eugénie Fiocre dans cette salle également on parle dans cette salle de l'opéra l'opéra c'est évidemment l'opéra Garnier le grand chantier architectural du règne on en parle aussi avec un peu donc vous avez ici une image en haut qui présente un des projets pour l'opéra qui n'a pas été donc le projet choisi et puis la maquette de Garnier en dessous je passe assez vite mais cette idée de théâtre nous mène à d'autres formes de divertissement que sont les loisirs et cette invention du loisir moderne sous le second empire permis par évidemment le chemin de fer et un certain nombre d'autres nouveautés et on montre ici d'un côté ce goût pour la nature pour une population essentiellement citadine qui se développe à ce moment là le jardin des tuileries ou le canotage en bord de Seine avec ce très beau tableau exceptionnellement prêté par le musée de Stockholm la grenouillère et puis un autre très beau prêt la plage de Trouville par Monet où là on est dans les derniers jours du second empire juste avant la déclaration de guerre contre la Prusse et juste avant que Monet lui-même ne s'exile en Angleterre pendant le conflit et un des tableaux vraiment qui un des plus modernes sans doute de l'exposition peint en plein air sur la plage de Trouville vous avez encore quelques grains de sable qui sont compris dans la touche et une très belle image alors donc nous avons évoqué grâce à cette petite excursion jusqu'à Trouville ces nouveaux sujets de la peinture et une partie ensuite de l'exposition dans l'avant derrière salle est consacrée à ce que nous avons appelé la scène de l'art parce que nous sommes toujours sous cette idée de la représentation donc où se présente l'art les artistes participent au salon le salon est devenu un bisannuel sous le second empire le salon est une institution très importante il n'y a pas à l'époque les expositions comme aujourd'hui il n'y a pas à l'époque autant de galeries de lieux où les artistes peuvent exposer et montrer leurs oeuvres et il y a évidemment cette institution du salon qui leur permet annuellement de montrer leurs oeuvres nous avons choisi un focus particulier une année particulière celle de 1863 alors pourquoi 1863 et bien comme l'a évoqué en tout début de conférence Kikocheval parce que 1863 c'est précisément le salon des refusés cette année-là alors en général au salon vous voyez quelques fois les visiteurs se plaignent parce qu'on présente beaucoup d'oeuvres mais imaginez au salon on présente en moyenne 3000 oeuvres 3000 oeuvres qui sont accrochées comme vous le voyez là c'est-à-dire de cadre à cadre ou en tapisserie et c'est ce qu'on a voulu on a voulu donner cette ambiance en accrochant de la même manière donc 3000 oeuvres et cette année-là en 1863 il n'y en a pas 3000 il y en a 6000 et c'est absolument impossible de toute façon le palais de l'industrie ou le salon ne contient pas autant d'oeuvres et donc sous la pression des artistes qui protestent devant ce jury qui est constitué par des membres de l'académie et qui va donc refuser toutes ces oeuvres-là devant ces protestations très fortes et bien Napoléon III fait ce geste tout à fait inattendu d'ailleurs de sa part parce qu'il n'est pas très connu pour s'intéresser tellement aux choses de l'art au monde de l'art il va donc créer décider que les refusés seront présentés alors nous avons donc accroché comme au salon comme on le faisait au salon et de même qu'au salon on y voit à peu près tous les genres du portrait du portrait en pied des scènes mythologiques des paysages et il se trouve que cette année-là au salon on présente des Vénus d'où les caricatures d'ailleurs de Daumier des Vénus des Vénus encore des Vénus a-t-on jamais vu des femmes faites comme ça c'est une caricature très amusante de Daumier donc on critique si vous voulez le salon officiel celui-là est critiqué de même que le salon des refusés seront critiqués on y présente des oeuvres qui ont ensuite qui sont passées à la postérité avec l'idée justement d'une peinture d'un second empire la peinture académique les pompiers etc. avec notamment le célèbre Cabanel ou la grande Vénus d'Amore du Val la Vénus de Cabanel qui sera d'ailleurs achetée par l'empereur il y a une troisième Vénus que nous n'avons pas montrée car elle était venue précédemment à l'exposition Splendeur et misère la perle de Paudry et qui avait été un achat de l'impératrice donc voilà et au salon des refusés il y a cette année-là la présentation du bain que nous appelons plus généralement aujourd'hui le déjeuner sur l'herbe qui va absolument déchaîner les critiques enfin les critiques d'un public qui vient qui vient défiler devant ce tableau en riant en s'esclavant ou en étant très choquée par la scène même donc une femme nue alors que ces deux messieurs sont habillés chapotés chaussés etc. donc cette nudité féminine dans ce sous-bois accompagnée de ces messieurs ça choque mais ce qui choque aussi alors c'est la taille du tableau parce que vous savez que tout ça les formats de tableau tout ça est régenté organisé décidé par l'académie donc la taille du tableau le sujet et la manière aussi de peindre parce que la touche est rapide la touche est visible il y a une patte et entre le corps idéalisé de la Vénus de Cabanel et le corps de cette jeune femme il y a évidemment un monde je vais arrêter tout de suite et donc il est ce tableau va rester un peu comme le symbole de cette année-là du salon des refusés et c'est la raison pour laquelle nous l'avons présenté tout seul au bout de cette galerie voilà donc je vais céder la parole on pourrait parler encore beaucoup de cette institution et de cette année-là précisément mais le temps passe et je crois qu'il ne faut pas se priver du plaisir de l'autre grand moment qui est celui des expositions universelles alors nous avons choisi de terminer justement le pendant du salon et des grands événements qui auront rythmé tout le second empire ce seront les expositions universelles qui vont être une forme de guerre en douceur entre l'Angleterre et la France principalement et d'ailleurs elles vont se tenir respectivement et successivement à Londres et à Paris et évidemment celle de 1867 sera marquera assurément le triomphe de l'empire 1867 il faut vous dire que Paris est en total travaux évidemment qu'on inaugure la façade de l'opéra qui n'a de bâti et d'élevé que sa façade et la place est à peine dégagée dirais-je et donc on l'inaugure en grande pompe il y a 11 millions de visiteurs qui accourent du monde entier à Paris ce qui est quand même absolument record parce qu'il faut imaginer quand même que ces 11 millions de visiteurs ont dû être accueillis d'une certaine manière et logés hébergés dans une ville en travaux et c'est un chiffre évidemment que personne n'a jamais vu on construit un palais de l'industrie qui est absolument remarquable dans son plan qui est ovale avec un très sophistiqué finalement son organisation et l'exposition est un triomphe évidemment et marque une apogée du régime mais paradoxalement on marquera aussi finalement comme souvent les apogées aussi le début d'une chute et d'un déclin puisque pendant l'exposition il y aura le triste épisode de l'exécution Maximilien au Mexique néanmoins cette exposition restera le témoignage évidemment de l'excellente place dans le domaine des arts décoratifs de l'art français ici nous vous montrons un bénitier qui est au centre et qui est une pièce exposée en 67 gravée dans l'illustration d'ailleurs comme une pièce exceptionnelle et qui a été offerte à l'impératrice génie par la société des cristalleries lyonnaises qui était une société qui a disparu totalement par la suite voilà et qui a fallu remonter qui est une pièce de 2m71 de haut 400 kilos il faut deux jours pour la monter autant pour la démonter enfin c'est vrai qui sont des tours de force si vous voulez mais ce n'était pas les plus grands les plus importants loin de là il y avait des choses beaucoup plus monumentales il y avait des fontaines en cristal de baccarat qui faisaient plusieurs mètres de haut et donc on a réuni des objets d'exposition universelle pour leur qualité artistique on a évité là aussi les progrès des arts je dirais seulement industriels on est resté sur des pièces assez artistiques de Sèvres de Christophe de Baccarat voilà et donc on a réuni tout cet échantillon de pièces qui proviennent plutôt majoritairement de 67 mais il y a aussi des éléments de 62 et donc par exemple ici vous avez ces deux tables qui sont rapprochées l'une qui vient des collections de la reine Victoria enfin de la reine d'Angleterre c'est Victoria qui achètera la table du haut au prince Albert en 55 et c'est intéressant de voir ce meuble très Louis XVI acheté donc à l'ébéniste Cressaire qui est parisien sera finalement l'autre version qui peut être correspondre à une forme d'évolution du style d'ailleurs c'est la table dessinée par Emile Rehbert et construite par la maison Christophe qui est conservée au musée des arts décoratifs qui est une coiffeuse en réalité et qui a été elle présentée en 67 elle a des pièces aussi notamment ce meuble qui est venu de Victoria qui est un très généreux prêteur un meuble exceptionnel de Faudinois que je vous invite à regarder très attentivement parce que c'est un meuble d'une qualité absolument hors norme et puis des meubles de Dille qui est un artiste très précis dont le musée d'Orsay possède le grand meuble médaillé avec le bas-relief d'après Frémier mais en même temps aussi l'autre meuble qui présentait en 67 un bas-relief qui annonce totalement déjà l'art 1900 donc si vous voulez il y a toute la modernité à venir est en germe dans les arts décoratifs de cette période et d'ailleurs nous présentons aussi un fauteuil de Tonnet qui résume à lui seul tout ce que le mot design peut receler innovation voilà et puis je vous laisse la parole et puis fin de fin de de l'exposition fin du parcours avec ce choix de même que nous avons commencé par ce tableau de Maisonnier qui me parlait déjà de la chute et de la fin la dernière oeuvre de l'exposition que nous avons choisie tous les trois c'est ce tableau de James Tissot qui est un tableau qui se trouve au Musée de Compiègne vous pouvez le voir et qui représente donc après la mort de l'empereur l'impératrice et le prince ils sont en exil ils sont en Angleterre James Tissot est un artiste qui a particulièrement été apprécié pendant la période et a beaucoup d'oeuvres de lui dans l'exposition et là il nous livre une image très nostalgique très parlante de ce moment de cette tristesse de ce deuil de cet exil en choisissant pas n'importe quelle saison mais l'automne avec ce très gros bouquet de violettes les fameuses violettes impériales qui sont là le petit chien des personnages dans le fond donc une image triste et nostalgique de cette reine qui perdra bientôt son fils car le prince impérial va mourir sous l'uniforme anglais dans une guerre où tombées de cheval les Zoulous vont malheureusement le tuer à coup de pagaie et de saguie d'ailleurs l'impératrice voudra aller voir le lieu sur lequel son fils est mort cette impératrice qui a un destin absolument incroyable puisqu'elle meurt en 1920 donc qu'il connaît le début du XXe siècle et donc c'est par cette image nostalgique poétique et nostalgique que se clôt le parcours de cette exposition bien voilà donc on a essayé on n'a pas pu tout dire on n'a pas pu tout montrer comme nous avons fait des choix pendant la sélection d'oeuvres nous avons fait aussi pendant cette présentation et Paul facetieusement a trouvé quelques images du montage voilà où nous nous sommes beaucoup amusés les trois commissaires ensemble discutant ça vous donne un petit peu l'idée aussi de ce moment qui est dans notre métier un moment particulièrement agréable et passionnant merci beaucoup merci merci